Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Nicolas pour l'intro, merci d'être tous présents pour cette première édition du Lead Summit en France. Je vais vous parler de contenu web. Alors si on m'a confié la lourde tâche de parler des contenus web, c'est effectivement que c'est mon métier aujourd'hui. Mais c'est surtout ce que je fais naturellement depuis pas mal de temps, depuis pas loin de 20 ans maintenant. Tout a commencé pour moi, sur un côté un peu professionnel quand même, par la création de blogs en 1999. Avec tout un tas de choses que j'ai pu tester et puis apprendre petit à petit. Et puis plus récemment, dans le cadre d'Invox, depuis 4 ans, l'accompagnement d'entreprises, plutôt B2B, dans la création de leur contenu. Et donc en 4 ans, on a appris pas mal de choses. Mais si on m'a aussi confié la tâche de débuter ce cycle de conférences, c'est parce que j'ai commencé dans les contenus version adulte, quand j'étais au collège et où j'ai trouvé que mes camarades, principalement masculins, étaient assez portés sur la location et l'achat de contenu qui leur faisait découvrir une partie de leur personnalité. Et donc très vite, j'ai compris que de raconter des histoires et de proposer du contenu, c'était quelque chose qui voulait bien fonctionner. Alors aussi, quand j'ai lancé Invox il y a 4 ans, je me suis rendu compte que finalement, côté entreprise, il y avait une vision assez romantique de la création de contenu. Tout simplement parce que les entreprises partent du principe qu'il faut raconter des jolies histoires, créer du contenu, c'est de la com, c'est de la visibilité. Et puis, si ça marche, tant mieux. Alors en fait, aujourd'hui, ce à quoi on assiste sur le marché, c'est qu'il y a un équilibre assez fort qui est en train de se faire vers une vision un peu plus adulte des contenus, alors pas les mêmes contenus que quand j'étais au collège Saint-Pierre-Saint-Anne où ma mère était prof en plus il y a quelques années, mais plutôt une vision marketing, commerciale, de ce que sont les contenus et de la place qu'ils doivent avoir dans la capacité des entreprises à utiliser le web, mais pas seulement, pour générer des leads, pour créer du business, pour attirer l'attention. Alors on est dans un secteur qui a beaucoup d'anglicisme, vous allez en découvrir pas mal cet après-midi. Probablement que certains, vous les avez déjà entendus, j'espère, heureusement. Par contre, vous allez probablement avoir une vision un peu plus précise de ce que sont ces fameux acronymes, ces fameux mots anglais un peu barbares. Et comment est-ce qu'ils peuvent, pour vous, directeur marketing, responsable marketing, campaign manager, demand manager, responsable commerciaux, directeur commerciaux, comment est-ce qu'ils peuvent être utilisés comme un des outils, parce que c'est bien ça qui est intéressant, c'est que vous avez des enjeux, et ce dont on va vous parler, c'est principalement comment est-ce que vous pouvez y arriver, et parvenir à remplir ces objectifs et ces enjeux. Alors tout au long de cette présentation, je vais essayer de mettre un petit peu de focus sur cinq choses que je pense avoir appris sur ces quatre dernières années, pour essayer de devenir un peu plus adulte quant à la façon dont vous construisez des contenus, et sortir un petit peu de la boucle, qui est de dire, j'ai un blog, je vais mettre quelques articles dessus, en janvier je vais faire un truc en disant, bon cette année on va écrire un peu plus souvent, et puis on se retrouve en mars, en général le 28 ou 25 mars, en se disant, bon ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit, avec des équipes marketing qui parfois se stressent parce qu'il y a la newsletter qui arrive, et qu'il faut vite 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 la écrire, et puis on n'a rien à dire, alors on va vite essayer d'emmerder un peu tout le monde, pour dire, tiens qu'est-ce que t'as à dire d'un newsletter, et puis tomber dans le précipice global qui est la prise de parole bien souvent dans les entreprises, qui est de parler de soi-même. Pour dire, on était dans tel salon, on a signé tel client, on a embauché tel directeur ou telle personne dans notre équipe, on s'ouvre à tel et tel pays, on a lancé une nouvelle offre. Parce que si je faisais ça, et si tout le monde sur scène faisait ça, il y a fort à parier que vous quitteriez tous la salle, vous iriez boire un coup, ou vous rentreriez chez vous, ou vous mettriez sur vos mails, mais à fortiori vous n'écouteriez pas ce qu'on a à dire. Et donc il y a un vrai apprentissage de tout ça, qui est de se dire, il faut arrêter de faire des contenus comme on a pu avoir l'habitude de le faire, parce qu'il faut en faire, parce qu'il faut bien prendre la parole, parce qu'il faut communiquer, et commencer à utiliser cette arme-là dans l'arsenal marketing et commercial, mais pour avoir des résultats. Donc comment est-ce qu'on arrive finalement à passer à cet âge adulte ? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir à partir de maintenant, avec cinq grandes étapes. La première, c'est la posture. Ça part souvent de ça, dans pas mal de sujets, c'est la posture. Et aujourd'hui, la seule posture acceptable pour une entreprise, quand elle va commencer à prendre la parole, notamment sur le web, c'est de se considérer comme un média. Alors qu'est-ce que ça implique, être un média ? Ce n'est pas changer votre business model, le business model du média, malheureusement, il est un petit peu battu en brèche aujourd'hui. Non, l'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est de se dire, comment, par mon expertise, par ce que je peux avoir à raconter sans avoir d'arrière-pensée commerciale, ou sans avoir d'arrière-pensée marketing, comment est-ce que je peux intéresser des personnes ? Donc ça commence vraiment par ce travail autour de sa personnalité, de qui on est, comment est-ce qu'on va prendre la parole, qu'est-ce qu'on va raconter, pour essayer de bâtir, finalement, qui on est en termes de ligne éditoriale. Et de ne pas penser tout de suite, ma plaquette commerciale, mes offres produits, la fin de mon quarter pour les sales. L'idée, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que, de par mon expertise, moi, en tant qu'entreprise, j'ai des humains, qui ont des cerveaux, qui ont appris des choses, qui connaissent leurs clients, qui connaissent leurs marchés, et qui ont probablement des choses à partager, qui ont de la valeur intrinsèque, et qui, souvent, ne sont pas mises à contribution, qui ne sont pas sorties de l'entreprise. Donc la première chose, c'est ça, et de se dire, et c'est tout de suite la deuxième réaction, à qui je parle ? Souvent, si on a une conception marketing de à qui je parle, on va avoir une approche segmentée. Je parle au CSP+, de telle zone géographique qu'a une maison, si je suis dans le B2C, ou je parle au directeur des achats des entreprises de plus de 500 personnes dans l'industrie, si je suis en B2B, par exemple. L'idée, c'est de prendre un petit peu de recul, et de se dire, je vais parler à des gens, pas à des postes, je vais leur parler de sujets qui les intéressent, qui sont au cœur de leurs problématiques, et pas forcément de ce qu'ils pourraient acheter pour se sentir bien mieux dans leur vie quotidienne. Donc il y a vraiment un travail à faire sur l'audience, notamment un outil qu'on utilise qui s'appelle les Persona. Je vous engage à aller voir sur Google, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Mais en tout cas, d'avoir vraiment cette casquette et cette vision des choses, de retourner un peu les choses, de se dire, qu'est-ce que je peux raconter, et au service de qui est-ce que je vais mettre ces contenus pour pouvoir prendre la parole ? Alors ensuite, il y a toujours une question qui vient rapidement dans cette logique-là, c'est de se dire, comment est-ce que je prends la parole ? Est-ce que je fais plutôt des trucs très pointus, très qualitatifs ? Est-ce que j'essaye quand même de mettre un petit peu de commercial dedans ? Il y a une règle, c'est, à partir du moment où vous avez capté une audience, c'est de conserver une sorte de contrat de confiance avec elle et d'arriver à lui délivrer les contenus qui font que, quand elle va le lire, elle n'aura pas l'impression de perdre du temps, sinon assez rapidement, elle arrêtera tout simplement de vous suivre, et d'essayer le plus possible de ne pas faire de pub pour vous-même. Alors ça, c'est un bon jeu pour savoir si vous êtes dans la pub ou pas. Si ça ressemble à un Publi Redac, vous pourriez trouver dans l'esprit, c'est dans le point ce genre de choses quand vous voyez Publi Reportage en haut à droite, c'est que l'entreprise a payé pour être là, qu'un journaliste a passé un tout petit peu de temps à mettre en forme ce que l'entreprise lui avait envoyé, mais en tout cas, ce n'est pas un travail qui peut se faire sans casser le côté « l'entreprise me parle, mais n'essaie pas de vendre quelque chose ». Donc il y a vraiment ce côté, et c'est intéressant que vous fassiez l'exercice sur, disons, les trois ou six derniers mois de création de contenu chez vous pour vous dire « est-ce que j'ai plus parlé de moi ou est-ce que j'ai plus parlé des problématiques de mes clients ? » Alors tout de suite, quand on parle de contenu web ou de média web, bien souvent, on a tendance à se dire « le web, c'est génial, il ne faut faire que du web ». Alors, attention, vous êtes pour la plupart dans les entreprises qui ont déjà de l'historique, qui ont des commerciaux, qui ont des choses qui fonctionnent. Il faut toujours penser son approche contenu sur un mix d'online et d'offline, tout simplement parce que quand vous allez créer du contenu, et on le verra un petit peu plus tard, vous allez le créer, vous allez parler de sujets qui intéressent, normalement, si vous ne vous trompez pas. Et ce qui est important, c'est de se dire comment est-ce que je peux le valoriser sur les différents canaux qui existent, sans forcément se dire « le seul canal qui peut marcher, c'est le web ». Et puis, la dernière approche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « resource center », c'est de se dire « je n'ai pas juste un blog et tous mes contenus sont du format blog, ou j'ai juste une newsletter », c'est de se dire comment est-ce que je peux varier les différents types de formats, tout simplement parce que le lecteur, si on se remet de son point de vue, côté audience, il évolue. Tous les auditeurs, tous vos contacts ne sont pas forcément les mêmes non plus, il y en a qui vont être très matures, d'autres qui vont être moins, et donc il va falloir savoir aussi utiliser les différents contenus qui sont intéressants. Donc sur cette première approche, de se considérer comme un média, le premier point, c'est à qui vous parlez, c'est pour ça qu'il y a la petite illustration du « qui est », c'est connaître à qui vous vous adressez, d'avoir une connaissance intrinsèque, et puis utiliser les bons formats, donc il y a effectivement les formats blog, les formats newsletter, les livres blancs, vous en avez forcément tous plus ou moins téléchargés, les infographies quand votre message est un peu complexe, et puis de vous ouvrir aussi aux nouveautés qui peuvent exister, les webinars qui vont être une bonne clé entre marketing et commercial, et puis d'autres formats qui existent également. Alors une fois qu'on s'est mis dans cette approche-là, le deuxième chantier qui commence à faire jour, c'est la production. Comment est-ce que je vais réussir à produire du contenu ? Alors ça, c'est assez intéressant, désolé pour ceux qui ne mangent pas de viande, je ne vous oblige pas du tout à ça, c'est tout simplement de considérer, tout comme des morceaux sur une bête, ou tout comme une grille télé sur laquelle il y a différents types de contenus, c'est que vos contenus ne peuvent pas être tous extrêmement qualitatifs, et ne peuvent pas être tous non plus de piètre qualité. Il faut trouver un équilibre, il faut trouver une sorte de modulation, pour ne pas venir à sortir une fois de temps en temps un super morceau qui va plaire aux personnes les plus avancées en termes de maturité, et puis derrière aussi être dans la capacité de produire un peu plus quotidiennement des contenus, tout simplement parce que sinon vous allez être complètement fatigué de la production de très gros contenus. Donc il y a cette notion de régler la question du volume, si vous êtes trop bas en termes de volume, vous ne serez pas visible tout simplement, notamment de Google, mais aussi d'être dans une logique où il faut un peu réfréner ses ardeurs, ne pas vouloir faire du référencement pour du référencement, l'important ce n'est pas seulement que Google vous voit, c'est aussi que des humains vous lisent, et donc d'être dans une logique de faire un petit peu moins, mais mieux, et puis petit à petit de s'organiser. Parce que tout simplement aussi dans cette idée de production, il y a l'idée de recyclage, et on se rend compte que les entreprises qui sont les plus performantes en termes de production de contenu sont celles qui arrivent à décliner leur prise de parole, qu'elles ont faite parfois dans un gros format, par exemple un livre blanc, de le décliner, de repartir de ce contenu-là, pour le recycler dans des articles de blog, pour le recycler sur les médias sociaux, pour en faire des infographies, utiliser une étude qu'ils ont faite pour en faire des mailings, ou une série de formations par email. Donc il y a une vraie idée de comprendre comment vous pouvez être efficace pour ne pas toujours être dans la création nouvelle de contenu, mais aussi dans le recyclage. Tout simplement aussi parce qu'on considère, et c'est ce qu'on constate sur les stats, des différents sites, que les audiences changent. Donc quand vous avez parlé à quelqu'un il y a 4 mois, il y a de fortes chances qu'il ne vous écoute plus, ou qu'il soit passé à un autre mode de relation avec vous, et pour autant il a laissé sa place à de nouvelles personnes sur votre site. Donc ce n'est pas inutile de savoir recycler. Alors tout de suite, la partie production, si vous vous placez du point de vue production de contenu, dans les équipes pose aussi la question de qui va s'en charger. Et là je vous vois tous plus ou moins blémis, heureusement la lumière est rouge, mais vous dire, oula, si c'est moi qui dois piloter tout le contenu, ça va être compliqué, je n'ai pas forcément de temps, ce n'est pas mon job, il n'y a personne qui est dédié. Clairement, si on veut être adulte dans son approche de la création de contenu, il y a une vraie question de comment est-ce que je m'organise au niveau des ressources humaines, comment est-ce que non seulement j'ai une personne qui est dédiée pour piloter la chose, pour donner le tempo, mais aussi comment est-ce que je ramifie dans toute ma structure, dans toute mon entreprise, pour être sûr que les commerciaux puissent remonter des idées, que les personnes au support puissent remonter des idées, que le marketing évidemment remonte des idées, mais que finalement que ce soit une œuvre collective, parce que l'intelligence dans l'entreprise et les sujets qui intéressent vos lecteurs sont collectifs dans l'entreprise. Et ça, ça implique aussi une vision à moyen terme. Je parlais tout à l'heure un peu de l'arrivée de la deadline de la newsletter qui parfois fait un peu peur dans les entreprises. Je pense que c'est intéressant parfois de piloter à trois ou à six mois sa production de contenu tout simplement pour pouvoir anticiper, pouvoir caler ça sur sa propre saisonnalité ou ses propres événements, et puis prendre le temps de bien travailler certains sujets de fond et ensuite de décliner avec des sujets plus news ou plus actu au milieu. Alors le troisième point que je souhaitais aborder avec vous, c'était finalement créer du contenu, ça semble être un métier de marketing et finalement c'est un métier qui rassemble de plus en plus marketing et vente, c'est ce qu'on appelle l'alignement marketing-vente dans notre petit jargon. Et tout simplement parce que de plus en plus dans les professions marketing, il y a un impact héroïste et une attente héroïste qui est de plus en plus forte. C'est que quand dans votre entreprise vous allez mettre un euro de budget ou quand on va vous accorder un euro de budget, on s'attend de plus en plus à ce que vous arriviez à prouver à quoi cet euro de budget va servir et qu'est-ce qu'il va rapporter. Et ça, ça nécessite de savoir travailler avec les commerciaux et d'ailleurs la remarque est valable pour les commerciaux qui doivent apprendre à travailler aussi avec le marketing. Donc le lead cycle, c'est quoi ? C'est d'arriver tout simplement à comprendre quelle est l'organisation de la chaîne d'un lead. Le lead, il commence en général au moment de la lead generation, on récupère son adresse mail, bien souvent c'est ce qu'on appelle le marketing qualified lead, le MQL, c'est le niveau le plus pauvre finalement de qualification d'un lead. Et puis il va y avoir différentes étapes, différentes actions qui vont être tantôt côté marketing, tantôt côté sales, jusqu'à terme qui est la signature d'un contrat, la conversion. Il faut partir du principe que quand vous allez créer du contenu, notamment dans cette logique de génération de lead, un contact c'est une opportunité, mais pas forcément à l'instant T, donc il y a aussi un côté un peu plus long terme à mettre en place et donc il faut connaître quelles vont être les différentes étapes dans ce fameux lead cycle pour pouvoir prendre la parole là-dessus et différencier les contenus, que ce soit en termes de cibles, vous n'avez pas tous forcément une monocybe dans vos clients, dans vos prospects, mais aussi par rapport à leur maturité. C'est-à-dire que je ne vais pas raconter la même chose à quelqu'un qui est au tout début de sa prise de décision, qui est souvent le moment où je vais récupérer son lead, voire même un petit peu avant, et puis quelqu'un qui va être en phase de choix, qui va peut-être vous mettre en concurrence avec juste une entreprise. Et tout ça, ça va vous permettre derrière tout ce panel de contenus de pouvoir raconter des histoires et de pouvoir raconter des histoires qui soient de plus en plus proches du commercial. Et quand je disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas parler de vous, en fait, je modère un peu mon propos, c'est qu'il ne faut surtout pas parler de vous trop tôt, en tout cas de vouloir pousser vos offres commerciales trop tôt. Sauf qu'à un moment, la personne, elle a montré une forme d'intérêt et il faut arriver à avancer. Donc ça, c'est un exemple de à quoi ça peut ressembler, une petite séance sur tableau blanc, pour savoir mon lead, où est-ce qu'il démarre ? J'ai des appels aux standards, j'ai des contacts formes, j'ai des événements, vers la concrétisation, la conversion. Quatrième point, c'est la partie inbound versus outbound. On a un tout petit peu parlé dans l'intro de Nicolas. Il y a un petit peu une mode en ce moment qui est de dire il faut faire de l'inbound, l'outbound, c'est la prospection, ça ne va pas bien. Alors juste pour resituer, l'inbound, c'est ce que vous avez sur la gauche, c'est la pêche, c'est je fais des bons contenus, je les balance et puis j'attends que ça morde. Et puis si quelqu'un se manifeste, c'est qu'à priori, la pâle lui a plu. Et puis la chasse, c'est moi, je décide vers qui je vais tourner mon arme, je vais shooter une campagne, je vais tirer sur une cible et normalement, si je suis bon, si le message fait mouche, je vais abattre ma cible. Alors ça, ça a tendance effectivement à, quand c'est mal fait, pouvoir se retourner contre vous. Le vrai truc ici qu'on apprend pour justement passer à l'âge adulte, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution en fait, c'est que les deux solutions sont importantes et elles marchent de concert et notamment du point de vue du contenu, vous allez pouvoir utiliser en prospection active sortante, donc en outbound, les contenus que vous avez fait en pensant que sur votre site, ils allaient vous ramener du trafic et du lead. C'est ce qu'on appelle la prospection 2.0, la mise en place de mix, de outbound et inbound et tout simplement parce qu'on évolue de plus en plus vers la demand generation. Le but d'une boîte, une boîte ne gagne pas d'argent à part peut-être Companeo et les autres, en ayant des leads. Votre métier, c'est pas d'avoir du lead, on s'en fout d'avoir du lead. Votre métier, c'est de vendre ce que votre entreprise produit ou les services qu'elle propose. Et donc pour ça, il y a quelque chose qui est important qui est de dire ce que je dois faire, c'est de créer de la demande. Qu'elle soit sollicité parce que je suis allé chercher les gens et je leur ai prouvé que ce que je faisais était bien ou que la personne se soit intéressée sur mon site et télécharger mes contenus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir tirer le meilleur des demandes. Et puis c'est une logique d'optimisation de budget aussi parce que l'inbound est plutôt long à se mettre en place et donc si vous avez des résultats plutôt court terme, il faut continuer à faire du sortant. Et puis le dernier point, c'est l'automatisation. Évidemment, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup ces après-midi, que vous entendez probablement beaucoup depuis 12, 18, 24 mois. L'automatisation aujourd'hui, elle est importante tout simplement parce que les ressources marketing, notamment RH, ne sont pas extensibles parce qu'on vous demande de faire de plus en plus d'animation marketing, d'aller de plus en plus loin dans la qualification d'élite sans forcément vous donner plus de ressources humaines. Et donc à un moment, il faut réussir à automatiser certaines choses, notamment quand on est dans un contexte où avant on avait quelques centaines de leads et où on va passer à plusieurs milliers de leads et avoir un aspect volumique. La première chose intéressante que va vous apporter l'automatisation, c'est le côté tracking. C'est comment est-ce que je peux arriver à savoir qui sont les leads intéressants et qu'est-ce qu'ils ont consommé comme contenu, quelles interactions ils ont fait. Ça, ça fonctionne tout simplement parce qu'un contenu, et on a tendance à découper de plus en plus les contenus, un contenu c'est un indice. Si la personne regarde cet article, si elle regarde cette vidéo, si elle télécharge ce livre blanc, c'est parce qu'elle est intéressée dans cette partie-là du business. Et donc vous allez pouvoir verticaliser tout un tas de contenu là-dessus. C'est aussi pour déclencher des actions, tout simplement parce qu'aujourd'hui avec le tracking, on va pouvoir dire tiens, telle personne qui a vu telle chose, la prochaine fois je vais lui envoyer tel contenu. Typiquement, ça donne des scénarios de campagne comme ici où on peut retrouver tout un arbre de décision en disant si elle a ouvert le mail, je lui envoie tel mail, si elle a téléchargé telle ressource, je lui envoie telle autre ressource, si elle n'a rien fait, et je lui l'ai fait appeler par quelqu'un. Et puis l'automatisation, c'est le scoring, ça c'est probablement ce qui cristallise beaucoup des attentes dans ceux qui mettent en place un logiciel de marketing automation notamment. Le scoring, en gros, ça aussi c'est une séance sur tableau blanc, il n'y a rien de très sorcier. C'est tout simplement pour dire parmi les quelques milliers de leads que vous avez dans la machine, quels sont les 100, 200, 300, 500 qui sont intéressants à l'instant T maintenant, tout simplement parce qu'ils ont fait des opérations qui tendent à prouver schématiquement, qui sont plutôt intéressantes et qu'il faut les faire appeler par un commercial. Alors ça, c'était un peu les différentes choses que j'ai pu apprendre sur comment passer à l'âge adulte, donc avoir une casquette média, se voir comme un média, s'organiser vraiment pour produire et tenir dans la durée, c'est peut-être ça le plus compliqué. Penser à son lead cycle, ne pas voir ses contenus uniquement comme de la com ou de la visibilité. Penser inbound et outbound et là, comme ça, vous allez aussi vous faire copain avec les commerciaux parce qu'ils ont besoin que vous les aidiez sur la partie prospection et puis mettre en place l'automatisation. Alors évidemment, l'artisanal, le côté romantique n'est pas mort. Il y a encore de l'humain, il faut injecter beaucoup de personnalités dans les contenus, il faut se différencier, il faut aller chercher différentes choses et pour autant, vous avez plein de belles choses dans vos entreprises à raconter et à vous de les valoriser pour récupérer des leads, les faire grandir avec vous et les convertir demain en clients. Merci beaucoup.